Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous souhaitons faire le point sur l'année écoulée. Quoi de neuf chez Basting ? D'une part, nous avons sorti un VALFAST sans vis de fixation, ce qui le rend plus léger d'environ 1 kg et nettement plus compact. En outre, nous avons ajouté un support astucieux pour la clé à choc qui permet de l'accrocher merveilleusement. L'ensemble est si bien équilibré que vous pouvez vous déplacer d'un arbre à l'autre. En outre, nous avons amélioré la commande à distance à l'aide du mètre ruban. L'accrochage et le décrochage du mètre sont maintenant très simples et rapides et je pense qu'ils deviendront une méthode d'abattage standard à l'avenir. Car pour la première fois, il est possible de s'éloigner de quelques mètres de l'arbre en quelques secondes et de le faire tomber en toute sécurité. Je peux vous en dire beaucoup plus, mais aujourd'hui, nous allons laisser la parole à nos clients. Nous disposons du coin Basting depuis environ un an et demi et abattons avec lui en moyenne entre 15 et 18 000 mètres cubes par an. Avant cela, nous abattions avec un coin hydraulique. Je pense que la clé à choc est cool parce qu'elle rend le travail beaucoup plus facile. Celui qui cale n'a pas besoin de beaucoup de force. Et deuxièmement, la puissance a énormément augmenté. Je vois ici un potentiel d'augmentation du rendement de 15 à 20 % rien qu'au niveau de l'abattage. Personnellement, au niveau de l'analyse des souches, je vois une grande augmentation de la sécurité. Parce qu'avant, quand on travaillait avec une hache, on sciait et sciait et haut, il est encore un peu lourd. Je vais scier un peu plus. Maintenant que nous avons le coin à clé à choc, on peut laisser une plus grosse charnière et cela fonctionne toujours. L'énorme avantage du coin basting est que vous pouvez le déplacer en le tournant d'avant en arrière, ce qui n'est pas possible avec les coins hydrauliques. Et je dis que c'est un avantage énorme parce que si l'arbre ne tombe définitivement pas, je peux varier avec la clé à choc. Par exemple, je peux toujours jongler avec un autre coin. Avant, il fallait faire trop d'efforts. Lorsque j'avais un sens opposé, c'est vert ou autre. Mais avec le coin, ce n'est plus le cas. C'est une véritable révolution en matière de sécurité au travail. Nous gérons la propriété des lignées des Princes-Castel et Castel-Rudenhausen avec un total d'environ 4 700 hectares sur 7 territoires. Notre récolte annuelle est d'environ 20 000 mètres cubes et nous avons acheté le Valfast avant la dernière saison de coupe car nous coupons aussi beaucoup de mauvais bois dur, surtout du hêtre et du chêne et nous étions particulièrement intéressés par l'aspect sécurité. Et nous l'avons maintenant utilisé pendant une saison. Au début, les forestiers étaient très sceptiques, mais aujourd'hui, l'outil fait tout simplement partie de la coupe, est emporté et n'est plus un outil pour les arbres spéciaux, mais l'outil d'abattage numéro 1. La sécurité est une très grande priorité pour nous. C'est pourquoi nous avons obtenu la commande par mètre ruban il y a environ 9 mois pour les cas très difficiles, afin de pouvoir sortir de la zone de danger des 6 mètres. Le contrôle avec le mètre à ruban est une solution très simple et pragmatique qui est toujours rapidement à portée de main, n'entraîne pas de poids supplémentaire et est très facile à manipuler. Je coupe du bois de manière manuelle motorisée depuis plus de 30 ans. En moyenne, je coupe entre 3 et 4 000 mètres cubes par an. J'ai le Valfast depuis environ un an. Je dois dire en toute honnêteté que je suis quelqu'un de très critique vis-à-vis des nouveaux outils et que je ne suis pas très facile à convaincre, surtout avec des choses comme ça, des clés à choc dans la forêt, et ainsi de suite. Cela a été quelque chose qui était complètement nouveau et qui ne rentrait pas dans le schéma actuel. Mais après deux jours de tests difficiles, j'étais non seulement satisfait, mais aussi très enthousiaste. Parce que c'est tout simplement un grand soulagement, surtout lorsqu'il s'agit d'abattre devant la batteuse mécanique et que l'on fait cela toute la journée. Les conducteurs de la batteuse étaient tous heureux de mon investissement, car on abat aisément plus de volume. Le seul inconvénient est que j'ai pris environ 5 kilos depuis que j'ai le coin. Je ne sais pas si ça a sa place ici, mais c'est le cas. C'est pas la vie une feuilleuse. C'est pas la vieuse.